Eau potable pour tous Démonstration à Mass Joy De l'eau potable pour tous, tel est le mot d'ordre véhiculé par l'association d'aide humanitaire ou ONG 2AH qui oeuvre en partenariat avec une entreprise étrangère de fabrication de purificateurs d'eau de manière à obtenir de l'eau potable. Pour le moment, cet appareil de la taille d'une mallette et fonctionnant à l'énergie solaire est présenté à titre d'échantillon et sera vulgarisé, notamment dans les endroits qui n'ont pas d'accès à l'eau potable tels que les localités rurales ou encore la partie sud-est de Madagascar où l'eau potable est très rare. Une séance de démonstration s'est déroulée hier dans la commune rurale de Mass Joy. Cet appareil qui fournit 300 litres d'eau potable claire et limpide en une heure. Explication de Christophe Comparé, concepteur de l'appareil. L'objectif c'est effectivement de donner accès, chaque bande fontaine va être un accès à l'eau potable pour populations en zone reculée, zone reculée ou isolée. Notre objectif c'est en fait de faire en sorte que le plus possible de gens aient accès à de l'eau potable. Parce que le problème, le docteur en parlera tout à l'heure, mais les problèmes de santé liés à la consommation d'eau contaminée est terrible. Je n'ai pas les chiffres sur Madagascar, mais la culture s'arrière, c'est une catastrophe. Je sais qu'au Niger, la mortalité infantile des 0,5 ans est égale à la population des 0,10 ans de la ville de Toulouse tous les ans. Avant sa mise en circulation, l'appareil ainsi que l'eau potable qu'il produit avaient été soumis à d'innombrables tests en laboratoire et à l'Institut Pasteur. A partir d'une pompe aspirante intégrée, il aspire l'eau croupie ou trouble, la purifie à l'aide de systèmes de filtre à membrane et la transforme en eau claire et limpide. L'utilisation de cet appareil auprès des communautés vise à permettre au plus grand nombre de populations d'avoir accès à l'eau potable à moindre coût, sinon gratuitement.